Chers collègues, chers futurs résilents, bonsoir. Bienvenue à cette deuxième vidéo consacrée entièrement à la coagulation plasmatique. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'abord des trois étapes essentielles de l'hémoestage. Un rappel très bref, puis je vais passer aux différents acteurs intervenants dans la coagulation plasmatique, à savoir les facteurs de coagulation, les inhibiteurs, le facteur tissulaire, etc. Et dernièrement, on va aborder les différents scénarios possibles, et c'est-à-dire, premièrement, le mécanisme en Y, c'est-à-dire le schéma classique, et la version plus récente de la coagulation in vivo. Vous allez voir tout ça. Comme d'habitude, je vous mets le plan dans la description, et n'hésitez pas de le consulter, et de me poser des questions dans les commentaires, afin de vous faire en profiter tout le monde. Je vous souhaite bonne écoute, et à très bientôt. Bonjour, aujourd'hui, on va entamer notre troisième vidéo sur la physiologie de l'hémostase. Et on va faire un rappel sur les différentes étapes de l'hémostase. La première étape, c'est l'hémostase primaire, qui va aboutir à la formation du clou plaquetaire, ou thrombus blanc. Ce thrombus blanc est tout simplement un agrégat plaquetaire, qui est fragile et réversible. Il doit être consolidé par de la fibrille. Et donc, le deuxième épisode est la coagulation plasmatique, qui aboutit à la transformation du fibrinogène en fibrine. Et cette fibrine va emprisonner dans ses mailles les éléments figurés du sang, aboutissant à la formation du caillou fibriloplaquetaire, ou thrombus rouge. 48 heures à 72 heures après, il va se créer une rétraction de ce caillou, grâce à la contraction plaquetaire. Et au même moment, simultanément, va apparaître le phénomène de fibrinolyse, qui est la dégradation de ce caillou et la reperméabilisation du vaisseau. Donc, comme on l'a fait lors de notre premier épisode, nous allons introduire les différents acteurs intervenants dans la coagulation plasmatique. Et je commencerai par les vedettes, qui sont les facteurs de coagulation, qui est un ensemble de protéines enzymatiques aboutissant à la transformation du fibrinogène en fibrine. Le deuxième acteur, c'est les protéines inhibitrices de la coagulation, qui vont empêcher la coagulation de déborder et aboutir à l'effet inverse, c'est-à-dire la thrombose. Le troisième acteur, c'est le facteur tissulaire, qui est la thromboplastine, c'est l'initiateur de la coagulation. Et le quatrième acteur, c'est les phospholipides membranaires, qui tient support pour toutes les réactions de la coagulation. Et enfin, le calcium est très important. On l'a déjà évoqué lors de nos précédentes vidéos, le calcium est très important pour toutes les étapes de l'hémostase. Les facteurs de coagulation sont des protéines plasmatiques synthétisées majoritairement par le foie. Ce sont des pro-enzymes inactifs et dont l'activation survient lors des processus de coagulation. Et cette activation va se faire, comme on va le voir, en cascade, comme dans le processus, par exemple, de l'activation du complément. Donc, ces facteurs de coagulation sont en nombre de dix. Le premier, c'est le facteur 1, qui est le fibrinogène. Le 2, c'est la prothrombine. Le facteur 3 n'existe pas dans la mémoclature. Il a été retiré vu qu'il s'agit de la thromboplastine. Et la thromboplastine est un facteur tissulaire et non un facteur de la coagulation. Le facteur 4 est tout simplement le calcium. c'est pour cela qu'il a été retiré de la lomoclature. Le facteur 5, qui est la pro-accélérine. Vous remarquez qu'il n'existe pas de facteur 6, vu qu'il s'agit de l'accélérine et donc du facteur 5 activé. Le facteur 7, qui est la pro-convertine. le facteur 8 est l'anti-hémophilique A. Le facteur 9 est l'anti-hémophilique B. Le facteur 10, c'est le facteur de Stuart. Le facteur 11, c'est le facteur de Rosenthal. Et le facteur 12, est le facteur de Hagman. Et dernièrement, le facteur 13, qui est le facteur stabilisateur de la fibrine. Donc, tous ces facteurs sont des pro-enzymes, à l'exception du facteur 8 et du facteur 5, qui sont des co-facteurs. Ils jouent un rôle de stimulateur de la réaction protéique. Tous ces facteurs de coagulation sont fabriqués majoritairement dans le poids. Il n'est pas surprenant qu'une hépatopathie peut entraîner un trouble de la coagulation. Quatre de ces facteurs de coagulation sont importants à évoquer. Ce sont les facteurs vitamines K dépendants dans la synthèse nécessite de la vitamine K. C'est les facteurs P, P, S, B. la prothrombine, la proconvertine, le facteur de Stuart et l'anti-hémophilique B, le 7, le 9, le 10 et le 2. Après avoir introduit les facteurs de coagulation, on va passer aux inhibiteurs de la coagulation. Parmi ces inhibiteurs, la vedette qui l'anti-thrombine, comme son nom l'indique, c'est une protéine qui se fixe à la thrombine, c'est-à-dire le facteur 2 activé et qui va l'inhiber. Mais l'anti-thrombine n'inhibe pas seulement la thrombine, mais aussi d'autres facteurs comme le 10, le 11. On va voir ça dans notre scénario tout de suite après. Donc, l'anti-thrombine est une glycoprotéine plasmatique synthétisée par le foie. Après l'anti-thrombine, la protéine C et la protéine S. On part toujours du couple protéine C et protéine S, vu que la protéine S est un cofacteur de la protéine C. La protéine C est un inhibiteur de facteur 8 et le facteur 5. Et comme on a déjà dit juste avant, les facteurs 5 et 8 sont des cofacteurs. Donc, la protéine C est un inhibiteur de ces cofacteurs et la protéine S potentialise et stimule l'activité de la protéine C. D'une part, Il faut savoir que ce couple protéine C et protéine S nécessite de la vitamine K pour leur synthèse. Enfin, la protéine S existe sous deux formes. la forme libre qui est la forme active de la protéine S et la forme liée à la C4B binding protéine qui est une protéine du système du complément du système immunitaire complément En dernier vient le TFPI qui est le tissu factor protein inhibitor qui a été découvert récemment et utilisé en thérapeutique c'est ce TFPI et et inhibe le complexe facteur tissulaire facteur 7 mais on reviendra sur ce mécanisme juste après dans notre scénario de deuxième épisode le troisième acteur c'est le facteur tissulaire le facteur tissulaire est un facteur initiateur de la coagulation in vivo et la l'activation exogène de la coagulation in vivo c'est une glycoprotéine de très forte affinité au facteur 7 avec lequel il va former un complexe facteur tissulaire facteur 7 en présence du calcium bien sûr c'est cette thromboplastine est libérée par les cellules endothéliales on a déjà évoqué ça lors de notre premier épisode sur les mostages primaires donc le facteur tissulaire n'est pas seulement produit par les cellules endothéliales mais par de nombreux tissus tels que le placenta le foie le poumon le cerveau mais c'est surtout la lésion du vaisseau et donc des cellules endothéliales qui nous intéresse dans ce cas de figure les phospholipides de la membrane plaquettaire sont très important car ils forment le support sur lequel vont se passer toutes les réactions d'activation de la coagulation le cinquième acteur de la coagulation plasmatique et le calcium et on ne le répétera jamais assez le calcium est indispensable à toutes les phases de l'hémastase c'est à dire l'hémastase primaire la coagulation et la fibrilolise de quelle façon lorsqu'on veut explorer la coagulation on prélève le sang sur un tube citraté le citrate est un chélateur de calcium qui est réversible après adjonction du calcium lorsque le sang est prélevé sur un tube citraté il est incoagulable et lorsqu'on ajoute du calcium le processus de coagulation va redémarrer bien évidemment le calcium est présent dans le plasma mais il est également stocké dans les plaquettes comme on l'a vu lors de la première vidéo il est présent dans les granules denses et le système tubulaire dense et le système maintenant qu'on a revu tous les acteurs intervenant dans la coagulation plasmatique on va passer au scénario où doit-on dire les scénarios car en effet lors de la coagulation plasmatique deux scénarios peuvent être rencontrés et ceci dépend de la situation où on se trouve le premier scénario se présente in vitro c'est à dire au laboratoire dans un tube citraté le deuxième scénario se voit in vivo c'est à dire dans un corps humain lors d'une hémorragie je sais que tout ça vous paraît un peu compliqué mais ne vous inquiétez pas on va commencer par le scénario le plus simple c'est à dire le scénario in vivo donc la coagulation plasmatique au laboratoire peut être déclenché par deux voies bien distinctes ces deux voies auront le même résultat final c'est à dire la transformation du fibrinogène en fibrine la voie extrinsèque ou exogène est appelée ainsi car elle est déclenchée par un facteur tissulaire et non plasmatique le facteur tissulaire va se lier au facteur sept activé et ce complexe va transformer le facteur dix par contre la voie intrinsèque ou endogène est activée par des facteurs plasmatiques la pré-calécriine va se transformer en calécriine qui elle va transformer via le kininogène au point moléculaire le facteur douce puis onze puis neuf et tout ça en cascade ces deux voies vont se croiser dans une voie commune qui est la transformation du facteur deux ou la protrombine en trombine qui elle ensuite transformera le fibrinogène en fibrine donc la voie extrinsèque ou exogène va être explorée grâce au temps de quick ou les tq qui est exprimé en seconde mais peut être converti en taux de protrombine exprimé en pourcentage la voie intrinsèque est explorée grâce au tca le temps de céphaline et activateur exprimé en seconde seconde alors que le temps de trombine est exprimé en seconde il explore la voie commune maintenant on va décrire la voie exogène en plus de détails comme on l'a évoqué le facteur tissulaire va déclencher cette voie il va se lier au facteur 7 activé grâce à des ions de calcium ce complexe facteur tissulaire facteur 7 activé a la capacité de transformer le facteur 10 en facteur 10 activé qui lui va se lier au facteur 5 puis se déposer sur un facteur 3 plaquetaire qui est tout simplement un phospholipide de la membrane cellulaire cette cette liaison est produite grâce à des pans de calcium ce complexe est appelé protrombinage car il est capable de transformer la protrombine en trombine la trombine produite a la capacité de transformer le fibrinogène en une fibrine maintenant regardons la voie intrinsèque qui est déclenché soit par la pré-calécréine soit par une surface électronégative qu'on appelle le kaolin la calécréine avec le quinénogène de haut poids moléculaire va transformer le facteur 12 en 12 activé qui à son tour va transformer le facteur 11 en 11 activé puis le 9 en 9 activé le 9 activé va se lier au facteur 8 activé et se déposer encore une fois sur le facteur 3 plaquette en présence de calcium ce complexe facteur 9 activé facteur 8 activé le facteur 3 plaquette et le calcium est appelé ténase la ténase a la capacité encore une fois de transformer le facteur 10 en facteur 10 activé il va se lier au facteur 5 le calcium et le facteur 3 plaquette qui vont former la prothrombinage transformer la prothrombine en trombine qui elle transformera le fibrinogène en fibrine cette fibrine est au départ insoluble puis va devenir insoluble grâce au facteur 13 activé maintenant voici le schéma général de l'activation de la coagulation in vitro vous voyez que les traces de trombine produites au départ vont servir à la transformation du fibrinogène le l'activation du facteur 5 et le facteur 8 je rappelle que le facteur 5 et le facteur 8 sont des cofacteurs du facteur 10 et 9 respectivement la trombine elle a aussi la capacité d'activer le facteur 13 en 13 activé qui est le stabilisateur de la fibrine maintenant il est temps de passer au deuxième scénario c'est-à-dire in vivo dans un corps humain lors d'une blessure et d'une hémorragie alors accrochez-vous dans un corps humain il n'existe pas de voie endogène et de voie exogène mais par contre il existe une initiation de la coagulation suivie d'une amplification de cette coagulation et l'initiation de la coagulation est déclenchée grâce au facteur tissulaire qui va se lier au facteur 7 activé en présence de calcium et ce complexe a la capacité de transformer le facteur 10 et 9 en même temps en fait le complexe facteur tissulaire facteur 7 activé a la capacité de chanter la voie endogène et donc il va se créer ce qu'on appelle in vivo la boucle de jossu cette boucle de jossu a pour but de produire une ténase une ténase c'est à dire un facteur 9 activé lié à un facteur 8 activé le tout qui repose sur une phospholipide le facteur 3 plaquette et des pans de calcium ainsi que la production d'une trombe trombinage c'est à dire un facteur 10 activé facteur 5 activé facteur 3 plaquette et calcium cette prothrombinage a la capacité de transformer de la prothrombine en trombine et la trombine a plusieurs rôles le premier c'est de transformer le fibrinogène en fibrin puis d'activer les plaquettes vous vous rappelez lors de l'hémostase primaire lors de l'activation plaquettaire qui survient juste après l'adhésion plaquettaire elle a la capacité aussi d'activer le facteur 5 et le facteur 8 qui sont je vous rappelle des cofacteurs et non des sérines des enzymes sérines protéase la thrombine elle a aussi un autre rôle dans l'activation du facteur 13 le facteur 13 activé a la capacité de rendre cette fibrine qui insoluble en une fibrine soluble est stable grâce à des pans d'ici de fûr maintenant passons à l'amplification je rappelle que la thrombine elle a une autre action est d'activer le facteur 11 enfin facteur 11 activé mais l'amplification est surtout produite par la transformation du calécrine en pré-calécrine en calécrine grâce au quininogène de haut poids moléculaire qui lui est activé par le facteur 12 activé c'est un peu trop compliqué vous allez me dire mais cette voie ressemble très étrangement à la voie endogène donc calécrine et le quininogène de haut poids moléculaire vont transformer le 12 en 12 activé le 12 activé transforme le 11 en 11 activé qui lui transforme le 9 en 9 activé il va se lier au facteur 8 le facteur plaquetaire et les pans de calcium donc une autre forme de ténase il existe une ténase qui est d'origine exogène et une ténase qui est d'origine endogène donc cette ténase va activer le facteur 10 le 10 activé va se lier au facteur 5 activé se reposant sur des phospholipides grâce à des pans du sucre et transformer le facteur 2 c'est à dire la protrombine en trombine et donc transformer le fibrinogène en fibrine et puis le facteur 13 intervient en dernier où il va stabiliser les fibrines et les rendre insolubles maintenant parlant des inhibiteurs rappelez-vous qu'il n'y a pas que les facteurs de coagulation mais il existe des inhibiteurs des facteurs de coagulation et le premier c'est l'antitrombine comme son nom l'indique et l'antitrombine a la capacité de déniber la trombine en se liant avec elle et donc de de l'empêcher de la transformation du fibrinogène en fibrine accessoirement l'antitrombine a la capacité d'inhiber le facteur 10 activé d'inhiber le facteur 9 activé et aussi d'inhiber le facteur 11 maintenant parlons du couple protéine S protéine C la protéine C a la capacité de de déniber les deux cofacteurs le 8 activé et le facteur 5 non activé mais la protéine C ne peut pas accomplir sa fonction si la protéine S est absente et donc la protéine S est un cofacteur de la protéine C et ces deux protéines je vous rappelle encore une fois sont vitamines K dépendants maintenant le TFPI ou le tissu facteur protein inhibitor a la capacité de déniber le complexe facteur tissulaire facteur 7 activé voilà là enfin j'aimerais bien vous montrer le schéma général de de la coagulation in vivo si je vous avais montré ça au début ça vous aurait fait peur c'est pour ça on divise toujours la coagulation et les moustaches en étape pour des raisons purement pédagogiques voilà et maintenant je vous prie de s'abonner d'aimer et de partager je vous remercie pour votre attention pour de s'abonner pour à vers 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 Sous-titrage FR ?